Je suis là aujourd'hui pour vous dire ce qui se passe, ce qui s'est passé hier avec Mieleau. Vous savez, je suis là d'abord pour vous dire que nous ne sommes plus en politique. Le problème entre Seloudal et nous, ce n'est pas politique. Il a des comptes à régler avec nous et Inch'Allah, on va régler nous aussi nos comptes avec nous. Seloudal n'est pas un dieu, n'est pas un prophète. Là, on ne parle plus de la politique. Aujourd'hui, grâce au RPG Arc-en-Ciel, j'ai compris vraiment c'est quoi la politique. La politique, c'est quoi ? Mais comme IOPDG, ce n'est pas des politiciens. Seloudal n'est son clan, c'est des rebelles. Et quand tu as affaire avec un rebelle, il faut que tu sois rebelle aussi. Et je vous jure sur l'honneur, je jure sur Allah, je jure sur tout ce qui est mes chers, on ne va pas pardonner Seloudal. Parce que là, on n'est plus en politique. On n'est plus en politique. Ça, ce n'est pas politique maintenant. Et il a des comptes à régler avec nous, et on va faire légitime défense. On ne va jamais le pardonner. Sans le RPG, on allait mener ce combat entre Seloudal et nous. Donc ça, d'abord, c'est à rappeler au RPG Arc-en-Ciel. Ce combat-là, même sans le RPG, on allait mener ce combat. On est au RPG Arc-en-Ciel, on milite pour le parti, mais nos comptes qu'on a à régler avec Seloudal et ça, c'est entre nous. Ça, ce n'est pas politique. Parce que Seloud, ce n'est pas un politicien. Seloud a manqué du respect à mon père. Nous avons notre droit de lui laisser aller ailleurs. Seloud oublie qu'il n'est pas le FBI. C'est seulement dans le FBI que tu vas rentrer et que tu es condamné de rester pour lui. Pour la vie. Donc du coup, s'il allait dire la même chose à l'IFDG, vraiment toute personne qui veut militer pour ce parti, demain, demain, tu veux quitter, tu ne peux pas quitter. Il y a le contrat, c'est ça. Et puis tu lis, si ça te convient, tu restes, ça ne te convient pas. Et puis voilà, tu prends tes clics et claques. Et le parti, quand on part de politique, on est libre d'aller où on veut. On est libre de soutenir qui on veut. Seloud, c'est un assassin, c'est un rebelle. Et je jure sur la tombe de mon père. Je jure d'abord sur Allah. Je jure sur tout l'amour que j'ai pour mon père. Parce que quand tu joues avec mon père, je vais jouer avec toi. Seloud nous a manqué. Il a manqué du respect à mon père. On va manquer du respect à ses mains. Hier, ils ont caillassé la voiture de Nielu. Les gens sont là en train de mentir. C'est rentré, c'est sorti. Je dis, je vais dire à Nielu, moi, Fat Nielu, je le dis en tant que grande soeur. La prochaine fois que quelqu'un sort devant lui, c'est moi, c'est ma parole de tirer sur ces filles. Parce que vous êtes des rebelles. Vous ne méritez que ça, IFDG. Vous ne méritez que la prison. Vous ne méritez que de finir avec vous. C'est ça. Je le dis, et moi, quand je dis, je ne badine pas, je jure sur l'honneur. La prochaine fois, il va tirer sur vos pieds. Wallahi, billahi, tallahi. Ça, je le dis, c'est ma parole. Et je prends aussi, j'assume aussi les conséquences. C'est l'estime-défense. Tu veux me tuer, on va te finir avec toi. Seloud Alain, ta mission, c'est de finir avec Nielu, de tirer Nielu. Je jure sur Allah, je jure sur le Torah, je jure sur tout. Moi, je finis avec Nielu. Moi, je vais finir avec tout ce que je cherche. Je vais finir avec toi. Je vais payer. C'est l'estime de France. Il faut aller demander n'importe qui. Tu es là-bas, tu envoies les gens de finir avec notre vie juste parce que nous, il ne faut pas avoir peur. On a décidé, tu sais, on ne va jamais dire aux gens ce qui s'est passé entre nous. Si tu vois, aujourd'hui, on est aimé par le président, on est aimé par le RPG arc-en-ciel, ce n'est pas autre chose. C'est juste parce qu'ils ont compris que nous, nous sommes des personnes, on peut compter sur nous, on peut avoir confiance en nous. On n'a rien raconté de ce qui s'est passé entre nous. On n'a jamais dit ça au RPG. On n'a jamais dit ça au président. On n'a jamais dit ça à qui que ce soit. Pourquoi ? Quand tu es amie avec quelqu'un, les choses qui se sont passées entre vous, que vous avez parlé, il faut le garder. Tu penses que si on était là à raconter ce qui s'est passé, les secrets que Nieloï a pour toi parce que tu sais, il a tout de toi. Tu penses que si on était là à raconter ça au président ou au cadre, il n'allait jamais avoir confiance en nous. Et Inch'a al-Nieloï a dit que si à l'au-delà, on va en parler, c'est là-bas, il va dire. Donc si tu as peur, maintenant tu veux finir avec sa vie pour ne pas qu'il... Non, don't worry. Mais ce qui reste clair, on va finir avec toi. Je jure sur le Coran. Ça je te dis. La prochaine fois, moi, Fathunieloï, je dis la prochaine fois que quelqu'un sort de Fathunieloï, parce que c'est des rebelles. Excusez-moi, quand tu as affaire avec des rebelles, il faut que tu sois rebelle. C'est toi qui vas aller. Je t'enlève même. Je ne veux même pas dire ton nom. C'est à ta mère et à la mère de Selou. Ce que tu as dit là, c'est à la mère de Selou. C'est elle que tu vas niquer. C'est elle que tu vas niquer. La maman de Selou d'aller. C'est à la mère de Selou qui est poussée et assolée. A d'aller. Nieloï va payer. Je vais répliquer. Moi, je suis là. Je suis là. Selou, je vais finir avec toi. Je le dis, oh, il faut rappeler tes avocats. Appelle ton avocat Al-Séni, Aïsata. Tu dis, c'est moi, Fathunieloï, c'est ma parole. Je vais finir. On va faire légitime défense avec toi. On va payer pour nous. Ça, je te dis. Tu finis avec Nieloï la vie. Tu envoies des gens pour finir avec la vie de Nieloï. Je viens envoyer des gens pour finir avec. Moi-même, je vais venir finir ta vie. Tu penses que vie égale à vie. Tu n'es rien, tu n'es rien, tu es comme nous. Ça, je te dis. Si tu te crois supérieur ou quoi, ça, c'est un faux débat. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un rebelle. Tu n'es qu'un assassin. Tu n'es qu'un bandit. Tu n'es qu'un... Tu es tout sauf le bon. Tu es tout sauf le bien. Tu es un mauvais. Tu es un rebelle. C'est parti là-bas. Envoyer des gens pour finir sa vie, finir notre vie parce qu'on a quitté ton parti. Tu es allé porter plainte contre nous. Tu n'es pas satisfait. Maintenant, tu envoies des gens pour tirer sur nous. Tu envoies des gens pour tirer sur nous. Tu envoies des gens pour nous attaquer. Tu envoies des gens pour nous... On va répliquer sur toi. Moi, je veux répliquer sur toi, Sénboudalé. Je jure sur le Coran. Je jure sur Allah. Billahi, Wallahi, Tallah. Je vais terminer avec toi, moi, Fabien. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai rien à perdre. On doit mourir, non? Moi, donc, je n'ai pas peur. Quelqu'un me tue, quelqu'un ne me tue pas, je vais mourir. Et si Dieu a décidé que moi, mon destin, c'est quelqu'un qui va finir avec ma vie, c'est que c'est Dieu qui a voulu en suivre. Si je vais tomber malade et je vais rendre... C'est la décision d'Allah. Si je vais mourir dans l'accident, c'est la décision d'Allah. Si je vais mourir, je fais crise cardiaque, ça, c'est la décision d'Allah. Donc, moi, je sais que de toute façon, je vais mourir. Quand je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas peur. Parce que je vais mourir de toute façon. Mais celle où je te jure, c'est moi, Fatou, qui te dit. Tu sais, quand je parle, je le fais. Moi, je suis plus que mille hommes. Quand je dis, je fais. Quand je dis, je fais. Si tu es jaloux de nous, là. Je suis en direct, là, sur la page de mon frère. Tu connais, moi, quand je dis, je fais. Quand je dis, je fais. Moi, je suis plus que mille personnes. Moi, je dis que tu vois, là. Ça, c'est un don de Dieu. Un don, c'est Dieu qui m'a donné. Avant, je t'ai dit la dernière fois. Avant de venir, moi, au monde. Ma grand-sœur, moi, il y a neuf ans. Avant les neuf ans, neuf ans après, elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'avait que l'âge. Elle avait 14 ans. Et elle est chérif, jolie et belle. Donc, on a tout. Il ne peut pas être allé voir partout où il y avait les walis. Partout où il y avait des gens qui font des prières. Il est allé faire des prières pour que ma mère a... Pour que Dieu lui donne encore d'autres enfants. Et cet enfant, c'est moi. Moi, Fatou, mienne, que tu vois, là. Attention. On va y aller plus loin. Donc, c'est moi. C'est un don. C'est des walis et des walis et des walis qui ont fait des prières. Neuf ans après, et quand maman était en état de famille, elle prenait des médicaments, des choses, des prières. Et que l'enfant-là est venu. C'est moi, Fatou, qui est cet enfant. Donc, je suis plus que mille personnes. Tu n'es rien devant moi, c'est Ludalen. Tu n'es qu'une petite personne. Moi, je vais finir. On va terminer. Tu sais, l'histoire, on va être dans l'histoire de la Guinée. La façon dont les samouris tourés, les alfaïa, les diallos. Tu sais, on parle d'eux, non ? À un moment donné, dans ce pays-là, l'histoire, ils vont parler de nous. Ils vont enseigner les enfants de notre histoire à l'école. Ils vont dire, il y avait une famille, il y avait l'âge ou margué, il y avait celle Ludalen. Ils vont donner toute l'histoire, tous les petits détails-là. C'était l'ami de Bamamadou. Comment c'est-à-dire venu et ça ? Maintenant, quand ils ont perdu leur papa, comment ils ont décidé de quitter ? Comment maintenant, certains de ces compétences, ils ne veulent pas, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté leur départ à l'IFTG. Et comment ça, on va nous... L'histoire, ils vont enseigner notre histoire ici en Guinée. Je te jure, selon moi, je ne parle pas trop. Quand je dis, je fais. Tu connais tout ce qu'aujourd'hui, toi, tu n'es pas surpris, c'est l'ouge. Je t'avais bel et bien dit. Je dis, ce que tu as fait, tu vas le regretter durant toute ta vie. Tu as fait la différence, on va faire la même différence avec toi. Pourquoi nous, on a accepté ? Qu'est-ce que c'est le problème ? Tu ne peux pas dire à tes chiens de nous laisser en paix. Tu ne peux pas dire à tes salauds de nous laisser en paix. Tu ne peux pas dire à tes rebelles, assassins de nous laisser en paix. Tu penses que la façon dont ils sont allés finir la vie de président section motard, là, à cimentéry ? Nous, on a le carburant. On gare, on n'a pas. Donc, tu penses que c'est la même chose avec nous ? Ils vont finir banalement notre vie comme ça. Moi, je vais faire légitime défense contre toi, c'est l'eau d'aller. One light, be light on light. L'administrateur que page. Donc, il a bien fait. Il va vous insulter. Il va même vous pénétrer. Il va rentrer dans ce loup d'aller. Dormir, loger dedans. Il ne va même plus l'insulter. Il va loger dans ce loup d'aller. Il va s'installer, rester là-bas. Il a bien fait. Vous, des escorots internationaux comme ça, là. Ce loup d'aller n'a pas envoyé une vieille. Et puis, c'est des badauds. On fait des vidéos. Ils nous ont insultés ici. N'yale ne fait que répliquer. Il va répliquer. Quand il a insulté le gouvernement et Alpha Condé, en ce moment, où était ce loup d'aller ? C'est le loup d'aller. N'yale était là. Il aimait bien. Il l'encouragait. C'est lui-même qui l'a envoyé deux fois des tests. Il faut insulter. Il faut attaquer tel. Il sait, je sais. Là, on fait. N'yale, il réplique parce qu'il sait que c'est leur boulot. D'où tu viens là ? On ne va jamais te parler de comment ça fonctionne. On sait. D'où tu viens là ? Comment ça fonctionne ? Non, on ne peut pas te dire que tu sais déjà. Donc, il a bien fait. Il va loger dans ce loup d'aller. Il va rentrer dans ce loup d'aller. Je vais commencer à insulter. Moi, je m'en fous des petits bandits, des petits nimi-nyama sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai affaire avec ce loup d'aller. N'yale, il va loger dans l'anus de ce loup d'aller. J'ai bien fait. Moi, je veux, légitime défense, je vais payer. Comme c'est l'envoi des gens pour nous faire du mal. Moi, c'est sur celle où je vais payer. Je vais chercher net, je vais payer. Il connaît. C'est l'oumine commune, mais il y a tout le monde. T'es rebelle que tu envoies là. Tu n'as pas pensé qu'on est en politique. D'abord, toi et nous, ce n'est pas politique. Tu as manqué du respect à nos poupées. On a décidé de te laisser, de te quitter. On est allé adhérer au parti où on veut. Où est le problème ? Il a fait quoi ? Seule, nous, on s'en fout de toi, on s'en fout de tes militants. Comme l'IFDG est une communauté, moi, je m'en fous de cette communauté IFDG. La communauté IFDG, moi, je m'en fous de vous parce que vous êtes une communauté. I don't give a fuck. Je ne veux pas de vous, je m'en fous de vous. Vous êtes nuls et non à venir devant nous. Et vous allez regretter. C'est tout sauf vous ici dans ce pays. Vous, la communauté IFDG. Vous n'allez jamais être président dans ce pays. Ça, je le dis et je sais. Vous vous prenez pour qui ? Vous pensez que la commune de Ratoma et le Futa peut élire un président ici ? Vous vous trompez. Moi, je m'en fous. Je suis tout court guinéenne. Je m'en fous. Je ne suis pas une ethno, moi. Voilà. La communauté IFDG, parce que c'est une communauté. IFDG est une communauté. La communauté IFDG, je vous dis, moi, je m'en fous de vous. Si j'ai affaire, c'est avec votre selou. Et moi, c'est un petit devant moi. Selou d'Alen, c'est un petit devant moi. N'est-le, va loger dans toi. Comme les gens disent qu'il t'insulte, qu'il a bien fait. C'est ce que tu mérites. Tu mérites d'être déchiré, selou d'Alen. C'est ma parole. Je suis remontée aujourd'hui. Si je te vois devant moi. Là, là, je te vois en circulation. Sur la tombe de mon père, je vais garer, descendre, venir. On va se battre à deux. Et puis, ça va finir, quoi. Je vais te gifler. Et puis, tes gardes vont sortir. Moi aussi, mes hommes vont sortir. Ils vont se rentrer entre eux. Moi, je vais m'occuper de toi. Je vais te gifler. Et si même, je ne peux faire plus, je le fais. Parce que tu es un chien, Selou d'Alen. Tu es un chien, toi. Tu n'as pas honte. Tu es un salaud. Je le dis, c'est moi. Toi, tu as aujourd'hui le cœur et les culots. D'envoyer des gens pour nous attaquer. D'envoyer des gens pour finir avec notre vie. Tu n'as pas pensé à mon père. Il ne faut pas être étonné. Du moment où Selou n'a pas eu le courage d'assister au funérail de mon père. Du moment où Selou a eu aussi le courage de porter plainte contre nous. Il est capable de tout. Il a envoyé encore des gens pour finir avec notre vie. Donc, RPG, nous sommes des militants du RPG. Mais les comptes qu'on est en train de régler entre nous, ça, ce n'est pas politique. Ce n'est pas un politicien. C'est des règlements de comptes qu'il fait avec nous. Et nous aussi, on va faire la même chose. On va régler nos comptes. On va faire les teams de France. Pourquoi tu as mis mon bois ? Vous avez enlevé ? Oui, oui, oui. Ils n'ont qu'à le rentrer. Là, je suis avec Nieloé. Il y a un petit souci là. Il y a quelqu'un qui prend son téléphone. Il est là en train de le filmer. Il a fait quoi ? On l'a pris. Ils n'ont qu'à prendre son téléphone. Ils n'ont qu'à prendre son téléphone. On va vous rentrer. On va vous rentrer, vous, IFDG. C'est ce que vous méritez. Sinon, nous ne sommes pas Alpha Condé. Nous ne sommes pas Alpha Condé aujourd'hui ni demain. Vous pensez que vous finissez avec nous aujourd'hui que votre chien va s'installer ici en Guinée ? Donc pour vous, si Nieloé et moi, on est mort, que c'est fini. Donc on peut, on peut, votre chien va aller accéder à ses couturés. C'est un faux de bar. Après Alpha Condé ici, c'est une autre personne. Et Alpha d'abord, il est là encore. Ça, je vous le dis. Après Alpha Condé, c'est une autre personne. Donc votre chien là, il ne va jamais s'installer ici. C'est le seul ou c'est un chien parce qu'il fait le rôle d'un chien. Envoyer des gens pour finir la vie des gens. Pour la politique. Tu veux, tu peux, non, tu continues. Après, on va les rejoindre. Vous vous prenez pour qui ? Vous êtes qui ? Hein ? C'est le seul ou d'aile, mais oui, il y a la politique. Il y a la politique. Il y a la politique, il y a la politique. Il y a la même chose. Mais c'est le légitime de défense. On va payer pour nous. Je jure sur l'honneur. Je jure sur Allah. Je jure sur Allah. Mais c'est un homme. Même si vous ne le dites, mais c'est le légitime de défense. Quand quelque chose, quand il y a quelque chose, je veux, moi, je veux répliquer sur toi, c'est le coup d'aile. Je jure sur l'honneur. Le jour où toi et moi, on va se voir, fais ce que tu fais, je vais descendre demain, vas-tu venir te chercher. Wallah, il est là. On va faire ce que tu veux là, on va le faire. Et il y a une histoire, celle où il est menée, mais il y a une histoire qui n'est pas 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 une histoire. Ça, ce n'est pas une politique, ça, ce n'est plus politique. Ça, c'est des règlements de comptes. Comme il a des rebelles, lui, pour lui, finir avec la vue d'une personne, c'est comme bonjour. Les militants, à chaque fois, il y a un petit problème, entrouer ces militants, il envoie des gens, aller finir avec la personne. Il faut tuer la personne. Alors, ce n'est pas nous, monsieur, c'est Luda Lengel. Ce n'est pas nous, le chien, toi, chien, tu es un chien. J'ai bien fait, je le dis, moi, fatounez-le. Tu m'as poussée. Tu ne peux pas dire à tes... Comme tu es un prophète, les personnes qui t'adorent, tu ne peux pas leur dire vraiment oublier cette famille-là. Ça, ce n'est pas, on n'est pas en religion. Ce n'est pas un truc de communauté. Ce n'est pas pour la mosquée. Ce n'est pas pour... C'est que ça, c'est histoire de politique. Laissez les... Il y a eu des problèmes entre nous. J'ai failli à mes devoirs envers eux. Ils se sont fâchés. Ils sont partis à l'heure dans un autre parti. Attention, s'il vous plaît. Du coup, laissez-les en paix, laissez-les tranquilles. Je vous ai dit, si vous laissez, vous nous laissez, n'est-ce que le vin, laissez-sez-nous. Mais vous avez oublié qu'on était dans l'IFDG. On sait comment ça fonctionne. Vous apprenez aux gens comment tirer à barre réelle. Ils sont tous armés, les petits bandits. Vous les apprenez comment jeter les cailloux. Parce que là, ça rentre cailloux. Et puis le petit, il a fû. La prochaine fois, n'est-le, je lui dis, de tirer sur les pieds de la personne. C'est moi, il n'a qu'à aller dire ça. Ces pays où, appelé Nation Juniou, où je ne sais qui, c'est ma parole. La prochaine fois, il va faire légitime défense. N'est-le. La prochaine fois, il va faire légitime défense. Il va tirer sur la personne, sur ses pieds. Ou d'ailleurs, ou plus, même, on s'en fout. Ah donc, il va, phoque. Vous méritez ça, la prison. Vous méritez d'être maltraités. Vous méritez. Je veux même. Je veux, je veux. Je veux un poste dans ce pays-là. Je ne voulais pas, mais il faut que j'ai un poste pour mettre l'ordre. Pour mettre de l'eau dans vos veines, vous, IFDG. Oui, c'est ça. Des sous-là réunis comme ça, là. Des vagabonds réunis comme ça. Des fils de putes. C'est ça que j'ai dit. Renu. Il va faire légitime défense. Il va tirer sur vous. Vous allez, quand c'est le machin, il s'empuyer, vous, vous êtes là dans votre pouce-pouce. Là, j'ai bien fait. Il fera légitime défense. Moi, je m'en fous avec les... Hé, je ne réponds pas aux groupes. À des petites personnes. Je m'en fous avec les messages comme ça. Avant, je ne vais pas travailler sur le français. Je m'en fous avec leserekonomiques. Je ne réponds pas aux recruiting. Il ne suffit pas à des bi terrains. Je n'en fous avec des gens. Je n'en fous avec des gens. Je ne respecte pas à des gens, je ne vais pas me faire pour les gens. Si on ne veut pas, je n'en fous avec des gens. je mène encore j'ai affaire avec celle d'aller demain quand un politicien sort il dit de moi je vais sortir le reprend mais du début de qu'il y en a pour becogné m'a quitté quitté le fouda au bebo c'est avant j'étais bête parce que j'ai répondu aux quelques hommes et mais à l'année qu'un centre et car nous est ce pays de l'activité d'une pas de gomme et de coccorrisons ce soir il n'y a d'un an à la paix de poyona da l'hyan kekouan aipane a dame a dame dali en kem a de mediana yudi m'y andale ni on nous bien d'accord m japan d'un tâche à denber à ta pao et à denpé Le président n'était pas réceptionné, mais je fais de ce que j'avais dit. Je suis invitée spéciale par le président. Je raconte que j'avais dit qu'il n'était pas récemment. J'ai pu nous établir de nos pays. J'ai changé de ma tête et je n'ai pas besoin de me moins. Je ne peux jamais minimiser le pays où j'ai apporté. Je suppose de cela que nous venions en faire avec l'infdg. Je pense qu'il faut s'enager, ils se sont venus à la salle. Si tu es un militant, un militant, qui est engagé pour le Parti, ou qui est engagé pour le Parti IFDG, je peux parler de toi. Mes militants, on a quelqu'un. Dans lesquels ils sont des noms, dans lesquels ils sont indés, dans lesquels ils sont des beuses, ils ont des vins, il y a 100 personnes qui ont arrêté. Mais je ne suis pas arrêté. La Marana Gongor et Massi, dans lesquels ils sont des filles, ils ont des fautes et ils ont des lieux. Mais je m'en fous de toi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Corboya c'est mon frère. Corboya est tout pour moi. Là où j'ai mis Corboya, c'est là que j'ai mis Corboya. Corboya c'est mon frère. Il ne va jamais me dire quelque chose que je vais refuser. Il m'a dit de te saluer. Que quand tu me salues, de te répondre, de t'oublier, tu es voilà, patapata et tout. Donc voilà que lui, tu as dit que tu n'as pas de problème. Donc c'est il. Mon frère Corboya, s'il est là, il peut témoigner. Après, il me dit, ok. Ah, il n'y a que toi, la marana gongore, tu es démocrate, j'ai fait comme ça. Je dis, alors respecte quand un militant de l'IFDG dit qu'il est démocrate. Je tire le chapeau. Je dis, dis-moi repos et puis j'enlève. Tu as dit repos, j'ai enlevé. Je dis, dis-moi, j'enlève. Je dis, dis-moi, c'est que je suis d'accord. 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 J'ai dit, j'ai fait, je suis d'accord. J'ai fait qu'il y a fait qu'il y a fait. Je n'ai jamais parlé d'elle. 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 Je vous en prie, FNDC. C'est un secret, je vous dis aujourd'hui. C'est l'armée des gens. C'est le pauvre, coûte que coûte d'oeuvre. Parce que là, sa communauté, IFDG, a dit que si ce n'est pas lui, il est là. Il n'a plus de choix. C'est une communauté, il n'est pas lui, c'est lui. Donc, il faut dire à lui de mener son combat en tant qu'IFDG. Débarrassez-vous de ce n'est pas lui. Il ne faut pas vous mettre dans la merde. Il va vous mettre dans la merde. Il y a des gens armés, il y a des gens. C'est rebelle. Il veut vraiment sémer la pagaille. Et le peuple de Guinée, refusons ça. A cause d'une communauté IFDG, parce que ce n'est plus parti politique, c'est une communauté IFDG. A cause de la communauté IFDG, il ne faut pas qu'on accepte que les gens pagaillent dans ce pays. Il ne faut pas qu'on accepte qu'ils vont sémer la pagaille en recrute de Guinée. A cause d'une petite communauté IFDG, il ne faut pas accepter ça, je vous en prie. Les Guinées, celles-là veulent coûte que coûte le pouvoir. Ces rebelles veulent coûte que coûte qu'il a le pouvoir. Il ne faut pas accepter qu'ils sèment la pagaille. FNDC, ce message, c'est pour vous. Je vous jure, et moi je ne m'en parle. C'est le propre part des choses, il veut mettre ça sur vous. Il n'a qu'à continuer sa lutte qu'il faisait avant avec l'IFDG. Mais débarrassez-vous de ces rougalins. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je serai là, je suis prête à tout. Je suis prête à repliquer. Je suis en direct, je te rappelle, s'il te plaît. Donc nous sommes fin prêts, nous aussi, à repliquer sur ces loups d'alé. On va repliquer sur ces loups d'alé. On va repliquer sur nous. Moi, j'ai affaire avec ces loups d'alé. Je n'ai pas affaire avec les petits Nimi Nama. Non, 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 il va fort. Mais c'est le toi et moi, tu me verras en face de toi. Je joue sur l'histoire des années après. Ils vont se dire que la famille n'est pas tué loups d'alé. Et moi, quand je dis que je fais, je vous dis. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Quand je dis que je fais, c'est loup d'alé en toi, c'est loup d'alé. On va repliquer sur toi, on va faire une légitime défense contre toi. Le jour où on va se rencontrer, toi et moi. Allons sur moi, je ne vais pas te pardonner. La prochaine fois, quelqu'un sort de Vagne-le, vous les salaudes, vous les chiens de ces loups d'alé, il va ordonner, c'est moi, c'est ma parole. Je ne le dis pas au nom d'un parti politique, je le dis en tant que grande soeur. Je le dis en tant que légitime, il n'a qu'à faire légitime défense. Il n'a qu'à tirer sur le monde. Ça, pas au nom d'un parti politique. Je dis à mon frère Niel, en tant que grande soeur, si quelqu'un sort devant lui, il veut que Dieu lui faire du football, il n'a qu'à faire légitime défense. Point barre. Je ferai la même chose. Donc, je vais vous laisser. Je serai là aussi, tout le temps avec vous. Les salaudes, il ne faut pas... Quand dès que tu es là, calme pour eux, tu as peur. Moi, c'est loup, mais rien, c'est un petit chien devant moi. C'est l'ennemi de la Guinée. Mais c'est loup, tu vas chier dans ce pays. Tu devrais prier Dieu qu'Alpha Conté reste encore. Parce qu'il est la seule personne qui t'aime. Tu sais, le temps de Conté. Tous les décrets qu'ils ont faits, est-ce qu'Alpha était là ? Combien de décrets contre foi ont t'enlevé ? On ne t'aime pas, tu es méchant. Tu es un orgueilleux. Tu es un ethno. Tu es un raciste. Ils ne t'aiment pas. Tu es méchant. Tu ne connais personne si ce n'est pas toi ton intérêt. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas être avec des gens et que tu les matraites. Tu fais comme si toi, tu étais le prophète. C'est faux. Tu n'es rien. Tu n'es même pas descendant de prophète. Ta mère n'est pas shérif. Ton père n'est pas shérif. Donc, tu es loin d'être shérif et descendant du prophète. Nous, nous sommes proches parce que moi, ma mère, elle est shérif. C'est une descendante du prophète Mohamed Péhsalli. Tu n'es rien, c'est l'Oudalien. Tu es un vagabond. Tu es un escorot international. Tu es un assassin. Tu es plus grave que tout le monde. Parce que la personne qui parle, il ne faut pas avoir peur. Mais la personne qui ne parle pas, qui envoie des gens. C'est comme ça que tu es, c'est l'Oudalien. Tu es dans ton coin, tu envoies des gens. Mais tu as oublié, on était ensemble. On sait que c'est ton boulot. On sait comment tu as envoyé les gens. Il faut aller finir avec la personne. Il faut lui faire ça. Il faut lui faire ça. Tu sais, on se connaît bien pour ça. Donc, toi, c'est l'Oudalien. Moi, Fatimile, je vais régler tes comptes. Moi, je le dis. Je n'ai pas peur. Appelle ces pays comme nous. C'est ça. Tu appelles CDAO. Tu dis qu'il y a une fille. CDAO, c'est pays. Nation génie. Tu dis Fatimile a dit qu'elle va finir avec moi. Je vais finir avec toi. En légitime défense. Ça, je te dis. Donc, je vais vous laisser. Je veux manger. Et puis, voilà. RPG. On est ensemble. On est fièvre. Le combat qu'on est là en train de mener contre Célo d'Ale. Ce n'est pas un combat politique. Ce n'est pas un combat... Politique. C'est la loi des rebelles. Donc, il faut que nous aussi, on soit rebelles pour faire face à Célo d'Ale. Donc, on ne fait pas ce combat au nom du RPG. On fait ce combat au nom de la famille N'ELE. On fait ce combat au nom de nous. Donc, RPG n'a rien à voir. Ils n'ont rien à voir. Rien, absolument rien à voir dans ce combat. Sans le RPG, on allait mener ce combat. Nous militons pour le RPG arc-en-ciel. Mais ils n'ont rien à voir avec ce combat. Rien, absolument rien à voir avec ce combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501